Alors voilà, maintenant un petit vidéo test du G19, un clavier fabriqué par Logitech. C'est un clavier qui est orienté pro gaming, essentiellement pour les joueurs. Donc la particularité de ce clavier, c'est à ma connaissance le seul clavier présentant en son centre un écran LCD, résolution 380x420 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc qui est fourni avec un certain nombre d'aplets, qui vont d'une horloge, on peut visionner aussi des films, on peut visionner des photos, on peut avoir en temps réel la consommation RAM et CPU, après vous avez des aplets qu'on trouve sur internet qui permettent d'avoir en temps réel lorsque vous jouez donc la vitesse du processeur, la température du processeur, de la carte graphique, j'en passe et des meilleurs, des disques durs en fait avec un apletz et un logiciel Everest. Alors pour plus d'intérêt, je vais faire le vidéo test dans noir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La particularité de ce clavier, c'est que lorsqu'on appuie sur un bouton, voilà, tout s'allume, il est donc rétro éclairé. Et en plus, ce clavier a encore une particularité, c'est qu'on peut choisir la couleur du rétro-éclairage en appuyant sur des boutons. Voilà, ici c'est rouge, ici c'est encore une autre forme de bleu. Et en fait, je vous montrerai tout à l'heure, mais on peut en fait configurer le rétro-éclairage avec la couleur de son choix. En fait, les couleurs sont quasi infinies. Donc après, au niveau des sensations touchées, c'est des touches relativement avec, je dirais, soft touch. Le confort de frappe est excellent pour un clavier de joueur, c'est pas un clavier orienté vers la bureautique, mais bon. Au niveau nuisance sonore, on est dans une très bonne moyenne. Il a aussi donc deux ports USB, il est auto-alimenté, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur un transformateur. Donc les deux prises USB sont en 2.0 et comme elles sont auto-alimentées, vous pouvez y brancher tout type de périphérique USB. Ça fonctionnera aussi bien que sur votre unité centrale. Donc ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce clavier ? Donc, on va un peu se focaliser sur le petit... Non, avant de se focaliser sur l'écran LCD, je vais vous montrer comment on change de couleur au niveau... Alors, je clique sur le driver. Donc voilà, ici, on est en bleu. Et voilà, on va passer un peu, en revue, plusieurs couleurs. Voilà, on va passer au rouge, au bleu. Voilà. Ici, donc j'annule ici. Je reviens. Je clique. Et je peux aussi augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage. Donc c'est vraiment excellent. Alors maintenant, en ce qui concerne le petit écran LCD, je vais essayer de changer la caméra de place. Essayons de ne pas trop bouger. Ici, on ne voit plus rien. Donc ici, vous avez les touches qui permettent en fait de naviguer sur ce petit écran. Donc ici, horloge LCD. Donc vous avez une petite horloge qui est aussi configurable. On peut changer le design de l'horloge. On revient en arrière. Vous avez suivi des performances. Ici, donc moi j'ai un corps de duo. Donc j'ai les deux cœurs. Et en dessous, l'utilisation de la RAM. Ensuite, un chronomètre et un compte à rebours. Bon, ça peut servir dans certains jeux. Movie Viewer. Alors là, c'est vraiment excellent. Bon, c'est tout petit. Bon, par exemple, là je me suis mis l'intégrale de Goldorak. Geek jusqu'au bout. Là, c'est parti. Un peu de son tant qu'à faire. Là, je vais accélérer. Je ne sais pas si on voit grand-chose. C'était un peu flou. Ne t'inquiète pas. Je finirai pour ne pas savoir qui tu es. On revient après en arrière. On peut aussi donc avoir ces photos. Alors ici. On passe ici. Une photo à l'autre. Appuyer de batterie. En quelques secondes, normalement, il y a un effet de fondu. Voilà. Voilà. C'est signé pour info. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les flux RSS. Donc là, ici. Le flux, par exemple, sur le monde. Je change d'information. Je clique dessus. Hop. Et là, ça va venir directement sur la page sur mon navigateur web. Voilà. Et ensuite. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, c'est tout. Après, vous avez des profils pour les jeux. Mais bon là, je ferai ça une autre vidéo, une autre fois. Hop. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Donc encore une fois, un excellent clavier. J'ai rallumé la lumière. J'ai essayé de vous montrer le driver. Voilà, c'est ce qui permet ici, donc, de changer les couleurs, comme je vous montrais tout à l'heure. Hop. On peut choisir des couleurs prédéfinies. Ou les faire soi-même. Voilà. Personnaliser ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, on prend le curseur. On peut aller sur les couleurs que l'on veut. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un petit tour comme ça. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose. Là, effectivement, vous avez oublié d'en parler. Les touches macro. Donc, vous avez 12 touches macro. Et donc, 3 profils différents. Et ça permet, donc, dans des jeux comme dans Flight Simulator, plutôt que de faire CTRL, E, 2, pour ouvrir les portes auxiliaires, vous appuyez sur G1, par exemple. Et à ce moment-là, le mouvement se fait directement. Donc, encore une fois, un excellent clavier. Ici, vous avez les raccourcis pour les lecteurs multimédia. Donc, compatibles avec Windows Media Player, Winamp, iTunes. Enfin, les plus connus. Et donc, ici, la molette pour le son, que je trouve vraiment sympa aussi. Donc, avec un rappel sur l'écran, évidemment, de ce que vous faites. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada